Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine, le premier numéro de votre émission sportive de cette année 2024. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2024. Et nous évoquons dans cette émission la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Nous parlons donc du trophée que le Sénégal remet en jeu en Côte d'Ivoire. Et nous évoquons également au passage les favoris ainsi que les outsiders de cette compétition. Et pour évoquer le sujet, j'ai sur ce plateau trois invités. D'abord Zico, c'est clé. Un plaisir de t'avoir dans cette émission et de te retrouver en 2024. Merci Elmoud. Le tout le plaisir aussi pour moi. Bonjour chers amis téléspectateurs. J'ai profité en même temps pour souhaiter une bonne et heureuse année à tout un chacun. Et que cette année, le Seigneur, le Dieu, trois fois s'impulse, nous accorder sa grâce. Et qu'il touche le cœur de ceux qui dirigent le football togolaire, afin que cette année, on puisse aller de l'avant. Alors on espère que le Togo puisse également participer à d'autres compétitions plus alléchantes. Alors Henri Akodo, un plaisir de te retrouver dans cette émission. Le plaisir est toujours par partager Elmoud. Aziz, également sur ce plateau pour évoquer cette canne qui arrive. Et tu seras bien sûr là en Côte d'Ivoire, bien sûr avec Henri aussi. Merci beaucoup Elmoud. Bonjour. C'est un plaisir de retrouver le plateau de New World TV. Je ne vais pas dérober à la règle. Heureuse année à tout le monde et à tous nos fidèles téléspectateurs. Alors vous partez pour la Côte d'Ivoire quand toi ? La semaine prochaine. Alors déjà, comme on le dit si bien notre bande, sous l'écran, comme vous le voyez, on va s'interroger sur les capacités du Sénégal et ses chances bien sûr de pouvoir garder le trophée de la canne après avoir emporté leur première coupe en 2022 face à l'Égypte en finale. Alors je pose la question à Aziz pour commencer. Est-ce que vous pensez que le Sénégal a les atouts nécessaires pour pouvoir garder sa coupe, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations, dans cette compétition en Côte d'Ivoire ? Les atouts, il y en a. Le Sénégal dispose de beaucoup d'atouts, mais il sera vraiment compliqué, très compliqué au groupe d'Aliou Sissé de pouvoir conserver ce titre. Parce que d'un, il y a l'âge qui a farpé aux portes de ce groupe-là. De deux, il y a le premier responsable qui est Aliou Sissé qui est en train de perdre ses repères. Et de trois, il faut compter vraiment avec le Maroc qui a planté le décor lors de la dernière Coupe du Monde. Et au Qatar, il ne faut même pas... En fait, c'est pour dire que le Maroc va vraiment s'affirmer sur le continent maintenant. Donc du coup, il sera très, très, très compliqué pour le groupe d'Aliou Sissé de conserver ce titre. Mais au niveau des qualités et des atouts, ils en ont. Mais ça sera très compliqué. En termes d'individualité, ils en ont énormément. Que ce soit en termes d'individualité ou de collectif, Aliou Sissé dispose d'un très bon groupe. Mais il sera très compliqué cette année de pouvoir conserver ce titre. Pourquoi ? Parce que vous faites partie de ceux qui critiquent la forme de Sadio Mane ? Non, pas forcément. Pourquoi calquer le débat sur la forme de Sadio Mane ? C'est vrai qu'il fait partie de l'un des cadres de cette équipe-là. Mais ce n'est pas forcément sa forme ou bien le championnat dans lequel il évolue aujourd'hui qui détermine le fait que le Sénégal ne peut pas garder ce titre. Mais il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Je viens de le dire tantôt, il y a l'âge vraiment qui a frappé aux portes de ce groupe-là. Il y a Aliou Sissé, sincèrement pour moi, qui est en train de perdre ses repères. Si vous voyez le dernier match contre le Togo, je me dis qu'il a fait un mauvais casting. Sinon, il a raté son casting sur le 11 de départ. Donc du coup, ça va payer cash. Quand vous allez faire des erreurs, ça va payer cash. Parce qu'on parle d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et les phases finales, c'est quand même différent. Même si vous parliez tout à l'heure des éliminatures de la Coupe du Monde, on parle ici des phases finales de la Cannes. Et on espère que le Sénégal va pouvoir revenir encore plus en forme pour qu'on ait de beaux challenges. Alors Henri, toi aussi, tu penses que le Sénégal a moins de chances qu'en 2022 de pouvoir remporter cette compétition ? De toutes les façons, le chemin a été toujours sinué. Sinué par semaine d'embûches, de ronces pour des équipes qui sont tenantes du titre pour la compétition suivante. Et le Sénégal ne va pas dérober à cette réalité-là, à cette tendance. Malgré leurs atouts, c'est une équipe concélée de stars. Oui, aujourd'hui, il y a un des autres de plusieurs joueurs sénégalais dans le golfe. Et cela peut être rédhibitoire par rapport à la performance de cette formation. Sadio Mane, Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly, des cas de cette équipe. Mais cela n'enlève en rien aux qualités ou valeurs intrinsèques de cette formation sénégalaise qui est un groupe solide, un collectif bien huilé. Oui, qui a traversé des vents contraires, celui-là, DNR, sorti, allé au Sissé, qui a tâtonné tactiquement. Mais ça reste une grande compétition. Et cette compétition, le parfum de cette compétition peut sublimer ces joueurs qui ont encore faim, qui veulent encore prouver énormément, beaucoup de choses. Dans l'histoire de cette compétition, il faut savoir qu'il n'y a que quelques équipes qui ont réussi à conserver leur titre. Le Ghana, qui l'a remporté en 63 et en 65. Le Cameroun, qui l'a remporté en 2001, en 2002. Et l'Égypte, triple champion en titre de façon consécutive. Tri-champion d'Afrique de façon consécutive. Notamment en 2006, en 2008 et en 2010. À part ces équipes-là, aucune autre équipe n'a réussi à conserver son sacre. Et cette réalité-là, elle est encore plus perspectible aujourd'hui. Quand on sait qu'il y aura beaucoup d'adversité en face. Alors, pour la Cannes 2021, on a vu l'Algérie qui a été éliminée au premier tour. Absolument. Dans ce groupe du Sénégal, il y a le Cameroun, il y a la Gambie, il y a la Guinée. Oui. De Serougirassi. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un groupe où le Sénégal risque aussi de terminer dernier ? Oui. Outre l'Algérie qui a terminé, qui a été éliminée au premier tour alors qu'il était champion en titre en 2021. Il y a également la Côte d'Ivoire qui a remporté la Cannes en 2015 et qui a terminé la course au premier tour en 2017. Donc, c'est compliqué pour le champion de pouvoir résister dans la compétition suivante. Mais dans cette poule, on sait qu'il y aura beaucoup d'adversité. Le Cameroun, c'est quand même quel type de champion d'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est pas un groupe assez clinquant. Sur le papier, on parle de Franck Magli, par un joueur de Godoglid. Il y a certaines absences majeures, notamment à Choupo-Moting. Mais ça n'enlève en rien à la qualité de cette formation des Lyons indottables qui a toujours su faire preuve de beaucoup de solidité en Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée, c'est une très belle équipe. Tu parles de Ciro Guérassi. Aujourd'hui, il bonifie le collectif. Mais derrière, il y a d'autres joueurs. Agibou Kamara, Nabi Keta, c'est un groupe de qualité. Morgane Guilavocchi, sans occulter bien évidemment Issiaga Silla, le défenseur, qui joue en Ligue 1. La Gambie également de Moussa Barro. Les matchs seront âpres et ardus pour le Sénégal. Le Sénégal sera l'équipe à battre. Mais je pense qu'il ne faut pas enterrer cette équipe parce qu'elle regresse énormément de talent. Aujourd'hui, on parle d'un certain Lamin Kamara, on en parlait en offre. Le joueur du FC Metz, qui est le meilleur espoir africain de l'année. Pape Matassa, qui est dans une forme éblouissante. Si les Sénégalais jouent à leur réel niveau et s'ils sont déterminés, gonflés à bloc, avec ce collectif mis en place par les socialistes sur plusieurs années, je pense que cette équipe peut aller jusqu'au bout. Mais je le répète, le chemin sera par chemin d'embûche et de ronce, puisque la Coupe de la Fédération est une compétition très compliquée qui se gagne sur des détails. Zico, tu penses également ? Eh bien, par rapport à cette équipe du Sénégal, je dirais, si j'avais dormi avec Agor, je dirais qu'il a jeté un coup d'œil sur moi, parce qu'il a pratiquement dit tout ce que j'ai eu à noter par rapport à cette équipe du Sénégal. Quand vous voyez, vous regardez un peu la dernière sortie de cette équipe ici à Lomé, je dirais, cette équipe ne fait pas peur, puisque quand vous regardez les équipes des Éperviens en face, le jeu là où on jouait même à domicile, l'équipe du Sénégal n'a pas pu quand même sortir un grand jeu, surtout en milieu de terrain où nous avons qui ? Le petit Karim Dermann qui a neutralisé les Matassa et autres. Maintenant, là, on part aussi d'une Coupe d'Afrique où seuls les grands ont le secret, et je pense que cette équipe, comme l'a dit, est touchée par l'âge et par des compétitions pas majeures, comme l'a dit le frère Henri tout à l'heure. Donc, je pense que le Sénégal n'est pas pas favori, et ce serait super, très difficile pour le Sénégal de sortir même de ce groupe où moi, je pense que la Gambie va jouer vraiment un très grand rôle. Alors, Aziz, tu penses que ce sera difficile aussi ? Naturellement, alors, on parle de la deuxième nation, la petite trait du continent, la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun, on parle de la Guinée. Moi, je vais continuer par le marteler. Henri l'a dit tout à l'heure, le football se joue partout maintenant en Afrique. Il n'y a plus de petite équipe. Vous voyez ? Il n'y a plus de petite équipe. Quand vous prenez la Guinée de Sérou-Girassi, ce jeune, il a vraiment envie de faire quelque chose. C'est vrai qu'on a déjà vu toutes ses qualités, tout ce dont il est capable en Bundesliga, mais il va vouloir vraiment s'affirmer sur le continent pour, d'abord... Sa première canne, d'ailleurs. Sa première canne, c'est bien pour lui de s'affirmer sur le continent parce que ça lui permettra, dans un avenir très proche, sinon l'année prochaine, de pouvoir trouver un autre club mieux. C'est vrai qu'il a 27 ans, il a 28 ans, mais le fait, une fois de s'affirmer, une fois encore sur le continent, lui permettra de trouver... C'est vrai qu'il a déjà des prétendants énormes sur le continent européen, mais c'est toujours un plus de faire une bonne canne. Oui, c'est toujours un plus, mais je ne crois pas qu'aller vers un autre club en Europe l'arrangerait. Parce que si vous voyez son âge, 27, 28 ans, ça sera un peu compliqué. Pour moi, je le vois vers peut-être le golf où il va assurer ses arrières. Moi, je reviens sur le fait que cette canne, elle sera très difficile. Il y aura de grosses surprises. Parce que le football, depuis quelques années en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Ça se joue partout et ça se joue très bien. Après, j'aimerais faire une petite mise au point par rapport à ce que c'est qu'il vient de dire. Il a dit quelque chose qui m'a fait sourire. Le Sénégal n'est pas favori pour cette compétition. Je m'inscris en faux par rapport à son analyse. Bon, ça reste son analyse, je la respecte. Bien sûr, bien sûr. Je ne partage pas son analyse parce qu'on parle quand même d'une équipe qui a joué les deux dernières finales de cette compétition. En 2019, ils avaient été battus par l'Algérie en finale au Forceps. Et en 2021, ils ont remporté le titre en 2022, bien évidemment, pour cette canne au Cameroun. Et le Sénégal, depuis plusieurs années, a été toujours l'un des favoris, l'un des prétendants au titre à cette Coupe d'Afrique des Nations. Figurez-vous, en 2012, cette équipe qui revient en Coupe d'Afrique des Nations avec une armada de joueurs sur le plan offensif, Mamadou Niang, des joueurs qui jouent un peu partout, Moussasso. Mais le Sénégal s'est fait sortir au premier tour. En 2015, également, ils étaient favoris. Ils ont été sortis au premier tour. Mais sur les dernières années, depuis la venue d'Aliou Sissé, c'est une équipe qui a été toujours solide en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, après, sur les dernières sorties, notamment dans les éliminatoires, cette équipe ne s'est pas bien comportée, a eu quelques parcours, a eu, je pense que ce sont des accidents de parcours. Mais ça n'enlève en rien aux qualités, à la capacité, à la faculté de cette formation à se sublimer en Coupe d'Afrique des Nations. Tu l'as dit subtilement tantôt dans tes analyses, les éliminatoires sont clairement différents. Autre chose, carrément. Franchement, la compétition... Je pense que tu as raison, mais en disant que le Sénégal n'est pas croisé, peut-être que c'est trop dit. Mais je voulais parler dans le sens où les deux, trois derniers matchs de cette équipe du Sénégal et voir ce que présente aujourd'hui cette équipe. Après, je pense que le Sénégal n'est pas... Après, il faut quand même relativiser. Le Sénégal a battu en Américale, il n'y a pas longtemps, le Brésil, 3 buts à 2 ou 4 buts à 2, je pense. Ce n'est pas une performance améliorée. Le Sénégal a été huitième de finaliste de la dernière Coupe du Monde. Lui, un petit parcours, un accident de parcours face au Togo ne... Moi, je ne pense pas que c'est un accident de parcours. Pour toi, ce sont des prémices d'une mauvaise compétition que le Sénégal fait. Je pourrais donner une petite raison à Zico quand on sait que l'Algérie, ou encore tu donnais l'exemple tout à l'heure, de la Côte d'Ivoire aussi, qui n'ont pas réussi à pouvoir sortir des phases de groupe... Je suis désolé d'être un peu d'accord avec Zico. Mais après, dire que cette équipe-là n'est pas favori pour cette compétition, je pense que c'est... Ça peut être très agréé. Ça peut être agréé. Pourquoi ? Moi, c'est mon avis, mon analyse. Il faut respecter. Cette équipe-là sera à sa 16ème passion qui a joué les deux... Mais il y a beaucoup qui l'ont dit de l'Algérie aussi. Est-ce qu'ils se sont trompés ou pas ? Je suis du même avis qu'Henri. Oui, bien sûr. Dire que le Sénégal n'est pas favori, c'est un peu trop dire. Sincèrement, c'est un peu trop dire. Mais je vous le répète, c'est agréé. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des accidents de parcours. Il y a des détails. Même quand vous prenez le match du Togo... Oui, mais après, ça fait partie du jeu. Je suis désolé. Oui, même quand vous prenez le match du Togo, Aliu Sissé, il a été critiqué par les cadres de cette équipe. Vous voyez ? Sur le casting des 11 rentrants. Mais ça n'enlève en rien les qualités individuelles et collectives de cette équipe. Mais il faut dire... Et pour apporter de l'eau à ton moulin. Tu mettais en lumière tantôt les difficultés, c'est-à-dire l'âge de plusieurs cas de cette sélection. Il faut également préciser qu'il y a d'autres jeunes qui ont intégré cette équipe entre la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et celle-là qui va être jouée. Qui va être jouée. Nicolas Jackson qui est titulaire à Chelsea. Même si ce n'est pas un buteur attitré, il va apporter sa fougue, son insouciance. Ilimane Diaye qui n'est pas en forme à l'unité de Marseille. S'il retrouve le parfum de la sélection, il peut sublimer le jeu de cette formation sénégalienne. On l'espère bien. Il y a de la qualité. Et si le Sénégal joue sur ses valeurs intrinsèques, je pense que cette équipe-là sera très durée à battre. Elmoud, quoi qu'on dise, cette équipe du Sénégal, elle est à prendre au sérieux. Parce que dans un premier temps, ils détiennent le... Ils sont le dernier champion. Ils sont champions à titre. Mais moi, ce que je dis, c'est quoi ? Le football maintenant, ça a évolué. Ça se joue partout. Et le JBA à battre dans ce groupe, c'est le Sénégal. La Guinée, la Gambie, peut-être la Gambie, non. La Guinée et le Cameroun, ils mettront tout en œuvre pour faire une belle prestation. C'est là où je ne serai jamais d'accord avec vous. Mais la Coupe d'Afrique, le reste ce qu'elle est. C'est la meilleure compétition, sinon la grande compétition de notre continent. Et il y a eu toujours des surprises chaque année. Je suis d'accord. Il y a eu toujours des surprises. Et cette année, il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup. Le premier match, c'est contre la Gambie. Pour le Sénégal, ensuite, il y a... La Gambie de Tom Sanfis. Oui, bien sûr. Et quand vous regardez la Gambie par rapport à ces deux derniers... Ou trois, quatre dernières années où les sélectionnés ont pris cette équipe, cette équipe a passé de 50 à 120. Alors, parce que quand vous regardez la dernière Coupe d'Afrique où la Gambie a participé, et par rapport au groupe dans lequel il était lors de la dernière éliminatura, je pense qu'aujourd'hui, dans ce groupe, moi, je peux mettre même la Gambie devant le Sénégal et le Cameroun. Et le délai match sera... Le premier match pour le Sénégal sera déterminant. Ils seront face à la Gambie. Mais le dernier également sera très déterminant parce qu'ils seront face à la Guinée. Alors que le Cameroun sera face à la Gambie. Et attention donc aux détails. Oui, ce sera des matchs enlevés, des matchs des derbys. Parce que des derbys fratricides, c'est l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal et la Gambie sont deux pays frontaliers. La Guinée. La Guinée également. Donc ce sera des matchs qui vont être après moi disputés. Je me souviens d'une confrontation, d'une opposition. Sénégal-Guinée à la Cannes en 2006. En Égypte, la Guinée qui avait terminé la phase de poule avec neuf points. Trois matchs, trois victoires. Le Sénégal qui avait eu trois points. Ils ont joué les quarts de finale. Le Sénégal a pris le dessus dans les prolongations. Ça a été toujours des matchs assez disputés, assez âpres, ardues. On va se délecter d'un spectacle assez important au cours de cette compétition. Oui, c'est sur quoi le point déterminant ? Non, la chronologie des matchs. D'accord ? La chronologie. Le Sénégal affronte la Gambie d'entrée et à la troisième journée, la Guinée. Vous voyez ? Donc du coup, moi je me dis que ça n'arrange pas forcément le Sénégal. D'accord ? Si jamais. Moi je me dis, si on me dit de donner un score entre le Sénégal et la Gambie, je dis que le Sénégal va battre la Gambie. D'accord ? Oui. Mais, comment ? S'ils font un faux pas. S'ils font un faux pas. D'entrée. D'entrée, ça sera très compliqué pour la suite. C'est pour ça que moi je dis toujours que, c'est vrai, quand vous voyez tous les groupes, il n'y a pas un groupe qu'on dira, un groupe très relevé, mais ce groupe c'est, il y aura match. Il y aura de l'électricité dans l'air dans ce monde. C'est toujours bien pour les équipes de pouvoir entrer de façon correcte, avec une victoire, j'allais dire, dans les compétitions. Et c'est ce qui est d'ailleurs difficile. Et le Sénégal va devoir faire cela face à la Gambie, avant de pouvoir avoir la tête sur les épaules et défendre son trophée. On va revenir dans la deuxième partie de cette émission, évoquer les autres favoris, puisque le Sénégal fait partie des favoris. Et parler aussi des autres équipes, les outsiders, qui pourraient créer la surprise, puisque la Cannes, comme le dirait quelqu'un, est la deuxième meilleure compétition au monde, après donc la Coupe du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada